Aujourd'hui on va parler de la suite pour Erika Wesleyan. Donc ça va être une vidéo très simple, on va aller direct à l'essentiel. Là dans la vidéo, comme vous voyez depuis le début de la saison, depuis la chaîne YouTube, c'est que le mode univers sur le gaming, sur les jeux vidéo de la WWE. Donc on a commencé avec la saison 1, là la saison 12 vient de finir comme vous avez pu voir la dernière vidéo, je vous remets Westernmania ici. Et là la saison 13 va sortir ce dimanche. Donc ça c'est les premières infos. Le mode univers gaming ne continuera que jusqu'à la saison 17. Après la saison 17, il n'y aura plus d'autres vidéos. La saison 17 restera sur le mode WWE 2K23. Le jeu 2K24 ne sera pas du coup sur la vidéo, il n'y aura plus. Parce que je veux qu'en fait la chaîne prenne un nouvel essor, prenne un nouveau commencement. Il y a eu la partie gaming, ce qui était génial. Et maintenant, il faut passer à la suite. Donc le but, c'est que je puisse partager mon amour du catch et que vous également, vu que si vous êtes là, c'est que vous aimez le catch également, qu'on puisse montrer le plus possible de pourquoi le catch on aime ça, pourquoi ça fait partie de notre vie, pourquoi on aime ça. Donc le but de cette chaîne, à partir de la saison 17, ça va montrer sous toutes les formes possibles pourquoi. Pourquoi le catch on aime ça, pourquoi c'est bien. Et voilà, donc toutes les formes possibles seront, en tout cas tout sera abordé au temps voulu. Mais voilà, à partir de la saison 17, il n'y aura plus de mode univers ou de jeu vidéo. Il y aura peut-être des replays, des matchs qui ont déjà été faits sur la saison précédente, pour avoir un aperçu ou je sais pas, pour des medlés de différents matchs, des différentes choses, mais ça sera avec du contenu qui aura déjà été sorti sur la chaîne. Donc à partir de la saison 17, plus de nouvelles vidéos, plus de nouvelles saisons. Donc la saison 17 sera la dernière. Il y a également les réseaux sociaux. C'est en questionnement pour l'instant. Donc est-ce que je vais retourner sur les réseaux sociaux avec la chaîne YK Wrestling pour développer un peu plus. Je mettrai en description. Si vous voyez en description qu'il y a les liens, c'est que du coup c'est revenu sur les réseaux sociaux. Donc si vous voulez vous abonner, allez regarder. Pour l'instant, la chaîne, vu que c'était du jeu vidéo, n'a été quasiment que en anglais. Donc là, comme vous m'entendez, je parle en français. Donc le but est peut-être de faire les deux, français et anglais. Car là, le catch, la WWE est en train de revenir fortement en France, comme on le sait avec le PLE qui est censé arriver très prochainement en France. Aujourd'hui, on parle que de, depuis le début, je ne parle que de WWE. Il y a quelques fois, j'ai fait quelques clins d'œil. Il y a le WWE à travers les vidéos, comme par exemple les All Federation Show. On voit des catchers qui sont dans les jeux WWE, mais qui, dans la vraie vie, ils ne le sont plus. Concrete Jericho, Goldos, ainsi de suite. Peut-être à l'avenir, on parlera autre aussi et plus souvent de la AEW, NJPW. Pour l'instant, je parle de WWE parce que j'ai grandi avec, que c'est l'autolier, que c'est le seul croissant pour qui vraiment je regarde toutes les semaines, tous les jours. Mais peut-être plus tard, on rajoutera AEW, NJPW sur la chaîne. On verra. Il y aura aussi bientôt des pronostics et des débriefs, des PLE qu'il y a eu dans la vraie vie. Donc là, par exemple, ce week-end, on a eu Crown Jew, avec Roman Reigns, Montreal & Hyde. Bon, il n'y aura pas de débriefs sur cette vidéo, mais peut-être sur le prochain. On verra. En tout cas, c'est quelque chose qui arrivera aussi par la suite. Donc le but est vraiment de développer la chaîne et de ne pas rester que sur du gaming, que sur du WWE. Enfin, WWE 2K. Pas que sur les jeux vidéo, pas que le mode univers. Le but est vraiment de développer YK Wessling à tous les niveaux de catch possibles, toutes possibilités de faire quelque chose de grand au niveau du catch. Voilà, je vous tiens au courant pour les prochaines avancées. Prenez soin de vous. À bientôt. Sous-titrage ST' 501